Bonjour et bienvenue dans ce quiz CCD vidéo sur le badminton et plus particulièrement les règles et la technique au service. La vidéo support est une vidéo SICANA. Ce quiz concerne uniquement les matchs en 1 contre 1 avec comme règle les règles officielles. En effet, parfois il est possible d'adapter ces règles sur des matchs à thème par exemple. Ici, on parle vraiment des règles officielles. Allez, c'est parti ! Question 1. Cache carré du haut. Dans quelle zone le volant peut-il retomber au service ? En carré, terrain A, réponse A, terrain B, réponse B, terrain C, réponse C, terrain D, réponse D. En duo, réponse C ou réponse D ? La bonne réponse est la réponse D, le terrain D. Le couloir sur le côté est interdit puisqu'on joue en 1 contre 1. Parfois, si on joue en 1 contre 1 mais sur demi-terrain, c'est le terrain B qui aurait été autorisé avec les différentes zones. Le couloir du fond, symbolisé ici en vert à côté du receveur, est toujours autorisé. Il n'est pas autorisé quand on est en double uniquement au service. Question 2. Cache carré du haut. Pour le joueur qui retourne le service, quelles sont les zones autorisées ? En carré, terrain A, réponse A, terrain B, réponse B, terrain C, réponse C, terrain D, réponse D. En duo, terrain A ou terrain C ? La bonne réponse était le terrain C. En effet, celui qui renvoie le service à tout le terrain possible sauf les couloirs, les espaces en rouge sur le terrain C, puisque nous sommes en 1 contre 1 sur grand terrain. Question 3. Cache carré du haut. Est-ce que les pieds du serveur sont positionnés correctement au moment de frapper ? En carré, oui, de toute façon, nous pouvons servir où l'on veut, réponse A. Non, son talon arrière est levé, réponse B. Oui, ses pieds sont dans le carré et sans toucher de ligne, réponse C. Non, il doit avoir un pied dans chaque carré, réponse D. En duo, réponse A ou réponse C ? La bonne réponse était la réponse C. Oui, ses pieds sont dans le carré et sans toucher de ligne. Oui, ses pieds sont dans le carré et sans toucher de ligne. Question 4. Cache carré du haut. Est-ce que j'ai le droit de faire une feinte au service ? En carré. Oui, le point commence à partir du moment où je touche le volant, réponse A. Non, mon geste doit être continu, réponse B. Oui, c'est plutôt drôle, réponse C. Oui, mais seulement au deuxième service, réponse D. En duo, réponse A ou réponse B ? La bonne réponse était la réponse B. Le geste doit être continu. De plus, nous rappelons que le point commence à partir du moment où le joueur a l'intention de servir. En effet, s'il loupe le volant au moment de servir, le point est donné à l'adversaire et c'est l'adversaire qui prend le service. Question 5. Cache carré du haut. Quels sont les coûts autorisés au service ? En carré. Le coup droit, réponse A. Le smash, réponse B. Le revers, réponse C. Un dégagement, réponse D. En duo, réponse A ou réponse C ? Ici, il y avait deux bonnes réponses. La réponse A et la réponse C. En effet, on peut très bien servir en coup droit ou en revers. Par contre, il est interdit de servir en règle officielle, en smash ou en dégagement, c'est-à-dire au-dessus de la tête. Question 6. Cache carré et duo. A quelle hauteur puis-je frapper le volant au service ? En carré. En dessous de la taille. Dernière côte flottante. Au niveau du nombril, réponse A. En dessous du menton, réponse B. En dessous du coude, du bras libre, réponse C. En dessous de l'aisselle, réponse D. En dessous de l'aisselle, réponse D. Réponse A ou réponse D. La bonne réponse était la réponse A, au niveau du nombril, en dessous. Sur la réponse D. En dessous de l'aisselle, cette règle est valable pour les joueurs en situation de handicap sur un fauteuil roulant. Question 7. Cache carré et duo. Qui doit servir au début d'un match ? En carré. Celui qui gagne le dernier point. Réponse A. Tirage au sort avec le volant que nous posons sur la bande du filet, le joueur a le choix si le bouchon du volant est dirigé de son côté. Réponse B. Tirage au sort avec le volant que nous posons sur la bande du filet, le serveur est désigné quand le volant tombe de son côté. Réponse C. Tirage au sort avec les raquettes que nous posons sur la bande du filet, la première raquette qui tombe a perdu le service. Réponse D. En duo, réponse B ou réponse C. La bonne réponse était la réponse D. En effet, on pose le volant sur la bande du filet et à partir du moment où le bouchon désigne le côté d'un terrain, c'est ce joueur-là qui décide soit de servir, soit de recevoir, ou même il a le choix du côté. Question 8. Cache carré du haut. Pendant le match, qui doit servir ? En carré. Le joueur qui a gagné le point. Réponse A. Le joueur qui a perdu le point. Réponse B. Après chaque point, il y a un tirage au sort. Réponse C. Celui qui a le volant de son côté. Réponse D. En duo, réponse A ou réponse D. Réponse D. La bonne réponse est la réponse A, le joueur qui a gagné le point. Pour s'en souvenir, il suffit juste de penser à « je gagne, je serre ». Si je gagne le point, c'est moi qui serre. Question 9. Cache carré du haut. Si le volant touche le filet, que se passe-t-il ? En carré. Le point est à remettre ? Réponse A. Je perds le point ? Réponse B. Le point continue ? Réponse C. L'adversaire a le droit à un deuxième service ? Réponse D. En duo, réponse A ou réponse C ? La bonne réponse est la réponse C. A noter, il n'y a pas de deuxième service en Waddington, dans les règles officielles. Les vidéos utilisées sont produites par Cicana, en partenariat avec Decathlon et le club brésilien Miratus. Retrouvez d'autres vidéos sur l'appfab-experience.fr sur l'article QuizQCM vidéo. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501